Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce séminaire de mariage. Pour ce séminaire de mariage. Nous voulons que toi-même tu viens nous enseigner. Nous voulons que toi-même tu viens nous parler. Que tu viennes parler à tout un chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que les cœurs ont déjà été préparés par ton esprit. Et merci Seigneur pour ta volonté parfaite, pour ton agenda, pour tes plans, pour tes projets qui vont se matérialiser, qui vont se promener dans l'âme. Pas toute personne, on est dans ce moment, au nom de Jésus-Christ est d'accord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, une fois de plus encore, nous vous souhaitons tous la bienvenue à tous ceux qui sont connectés partout dans le monde. Soyez bénis et vous êtes la bienvenue dans la présence de Dieu. Notre Dieu est un Dieu spirituel. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui veulent entrer en communion avec ce Dieu, ceux qui veulent connaître ce Dieu, doivent aussi opérer par des voies spirituelles. C'est pour ça qu'on dit, les vrais adorateurs adorent maintenant le Père en vérité et en esprit. Et ce soir, Dieu veut parler à chacun d'entre nous par rapport au mariage. Mais il ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais il veut juste donner une introduction. Une introduction en ce qui concerne, premièrement, la définition du mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage pour Dieu? Et quel est l'objectif du mariage? Parce que lorsqu'on ne comprend pas faire ces choses, on va beaucoup souffrir dans le mariage. On sera beaucoup souffrir dans le mariage parce qu'on ne connaît pas le but. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que c'est le mariage. Certaines personnes pensent que le mariage, c'est l'union entre une femme et un homme. Certaines personnes pensent que le mariage, c'est ce qui donne le droit légal spirituellement à un homme ou à une femme de pouvoir avoir des rapports sexuels. Et c'est pour ça que certaines personnes disent, si tu brûles, marie-toi. Et on se marie parce qu'on brûle. Mauvaise, mauvaise raison. Beaucoup de personnes ont cru que le mariage, c'est un but à accomplir. C'est un objectif à accomplir. Ce qui s'était dit qu'ils se sont mariés, ils n'avaient plus rien d'autre à faire. Ils se sont fatigués de leur relation maritale. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le mariage comme un objectif. Ils ont vu le mariage comme un but. Alors que le mariage n'est pas un but. Le mariage n'est pas un objectif. Le mariage n'est pas quelque chose à accomplir. Le mariage est la première chose que Dieu a... Dieu a créé Adam. Et après un moment donné, il s'est rendu compte qu'Adam manquait quelque chose. Malgré qu'il avait toutes les créatures autour de lui. Et ainsi, Dieu créa la femme. Et lorsqu'Adam a vu la femme, la Bible dit, Adam a dit, Voici la femme. La chair de ma chair. Les os de mes os. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est Adam qui a dit. Donc, quand il a vu la femme, il s'est identifié à elle. En la femme, il s'est vu. Et c'est pour ça qu'il a dit, ça c'est la chair. Ça c'est ma chair. Et ça c'est son méso. Mais en quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage est un instrument de Dieu. Pour se glorifier. Dans la vie des hommes. Et pour accomplir. Son agenda. Le mariage est un instrument de Dieu. Pour se glorifier. Dans la vie des hommes. Quand je parle des hommes, c'est avec grand H. Les êtres humains. Et pour accomplir son plan divin. Pour sa créature humaine. Le mariage n'est pas pour les hommes. Mais le mariage est pour Dieu. Et lorsque tu sais. Que le mariage est pour Dieu. Tu sais. Que tu ne vas pas te marier. Pour te faire plaisir. Mais tu vas te marier. Pour glorifier Dieu. D'une manière ou d'une autre. C'est une nouvelle semaine. C'est une nouvelle semaine. C'est difficile. Et quand tu sais. Que tu t'en vas te marier. Pour glorifier Dieu. Tu ne seras pas frustré. Dans ce mariage. Tu ne seras pas frustré. Dans cette relation. Le mariage est un instrument d'adoration pour Dieu. Parce que la parole de Dieu dit. En toutes choses. Dieu doit être glorifié. Et les chrétiens pensent qu'ils adoraient Dieu. Certainement chantaient les beaux cantiques. Ou les levées des louanges. Mais la vraie adoration. Quand la Bible dit. Ceux qui adorent l'éternel. Réellement. L'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette personne adore Dieu. Pas au travers. Des parents qui sortent de leur bouche. Mais au travers de leur comportement. Et de leur caractère. L'adoration. L'adoration aux yeux de Dieu. C'est ce que tu fais. Et non ce que tu fais. Ce que tu dis peut tromper. Mais ce que tu fais ne peut pas tromper. Parce que ce que tu fais. Est le résultat de ce que tu es. Ou de ce qu'il y a en toi. Ou de ce que tu portes en toi. Donc le mariage c'est pour glorifier Dieu. Et quand tu sais que le mariage c'est pour glorifier Dieu. Ça veut dire que tu dois aller dans le mariage. Pour une raison. Que Dieu te donnera. Si tu poses la question à quelqu'un. Pourquoi es-tu marié? Voilà le premier problème. Pourquoi il y a des problèmes dans des mariages? On se marie pour la mauvaise raison. Des personnes se sont mariées parce qu'elles se sentaient seules. Quand tu te maries parce que tu te sens seules. Mais après t'es marie et tu vas toujours te sentir seules. Parce que ta solitude qui... La solitude qu'il y a dans ta vie. Ce n'est pas une solitude physique. C'est une solitude spirituelle. Et seul Dieu peut combler ce vide qui est en toi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sentaient seules. Et ont cru qu'en se mariant, maintenant elles ne se sentiront plus seules. Mais ces mêmes personnes sont revenues et disent après que depuis que je me suis mariée, je ne me sens plus seule que je me sentais avant mon mariage. T'avais dit que moi, le mariage n'est pas là pour te guérir. Si tu as un problème de solitude, Rejouis d'abord ton problème de solitude avant de te marier. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que si tu n'es pas entré dans ton mariage avec cette solitude, Elle va maintenant frustrer ta relation avec ton mari ou ton épouse. Le premier problème des mariages, Dieu dit, C'est qu'on se marie pour la mauvaise raison. Quelle est la raison pour laquelle on se marie ? D'autres se marient parce qu'ils brûlent. Donc pour avoir le droit légal d'avoir des rapports sexuels. Et lorsqu'ils se marient, Lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, On se fatigue. À un moment donné, À un moment donné, Les rapports sexuels, Ils n'ont plus la capacité de maintenir le mariage. Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il n'y a plus l'affection ? Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il n'y a plus l'affection ? On se dit qu'on s'était trompé. On se dit que c'était le coup de foudre. On se dit que peut-être On avait fait le mauvais choix. Non, ce n'était pas seulement ça. C'est parce que tu ne sais pas aussi À quoi c'est le mariage. Tu t'es dit que le mariage était un produit fini. Mais alors que le mariage N'est pas un produit fini. Le mariage N'est qu'une partie d'un produit Que Dieu veut accomplir. Le mariage N'est qu'un moyen Que Dieu utilise Pour accomplir quelque chose Dans la destinée de l'homme Et dans la destinée de la femme. Mais si tu vois le mariage Comme un produit fini Dès que tu te maries Ta vie s'arrête Ta joie s'arrête Ton bonheur s'arrête Ta réjouissance s'arrête D'autres se sont mariés À cause de la convoitise Il est très beau Elle est très belle Mais maintenant Lorsque tu te maries Tu deviens fatigué De cette beauté Tu deviens fatigué De ce beau corps Tu deviens fatigué De faire égale Ces 10 ans Qu'est-ce qui reste du mariage ? Tu vas maintenant te dire Sûrement c'est un coup de foudre Sûrement je fais le mauvais choix Sûrement on m'a envouté Non on ne t'a pas envouté On ne t'a pas envouté Parce que tu ne connais pas À quoi faire le mariage Quand tu sais que le mariage C'est pour glorifier Dieu Même s'il n'a plus l'affection Tu restes dedans Tu dis je suis là pour te glorifier Et tant que je suis là pour te glorifier Je sais que toute personne Qui te glorifie Cette personne aussi bénéficie De ta gloire Donc quel que soit le temps Que ça va prendre Toi tu vas te glorifier Dans mon mariage Parce que moi j'utilise Ce mariage pour te glorifier D'autres personnes Se sont mariées Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient avoir des enfants Mais maintenant que tu as des enfants Qu'est-ce qui devient de ta vie ? Qu'est-ce qui devient de ta vie Maintenant que tu as des enfants ? Ça veut dire ce point Ça veut dire que tu t'es marié Pour une mauvaise raison Les mariages ne durent pas Parce qu'on se marie Pour des mauvaises raisons Donc je te sens marié Juste par imitation Non je veux aussi Qu'on dise que je suis responsable Qui t'as dit Qu'il faut être marié Pour être responsable ? On ne sait pas marier Mais qui était responsable Comme Paul ? Et la plupart des irresponsables Même sont des mariés Aujourd'hui dans la société On se fait marier Pour des fausses raisons Et lorsque tu te maries Déjà pour une mauvaise raison Satan a déjà le droit légal De venir détruire ce mariage Les démons ont le droit légal De venir détruire ce mariage Pourquoi ? Parce que toi même Tu ne connais pas Ce dont dans lequel Tu es entré Un autre problème Des mariages Beaucoup de personnes souffrent Parce qu'ils ont fait Des mauvais mariages Parce que la fondation Des mariages C'était mauvais On a apprécié un faux évangile Aux chrétiens On a dit Va te marier à l'église Va te marier à la mairie Et en fous-toi des familles Bien-aimé Quand tu lis ta Bible Dis-moi un seul mariage Qui a été célébré à l'église Quand tu lis ta Bible Donne-moi un seul mariage Qui a été célébré à la mairie Ou en palais de chute Ou à la commune Cite-moi un seul mariage Et il n'y en a pas Qui t'a dit que le mariage Se célèbre à l'église Qui t'a dit que le mariage Se célèbre à la mairie Ou à la commune On bénit le mariage à l'église Mais on ne célèbre pas Le mariage à l'église Il y a la différence Entre bénir un mariage à l'église Et célébrer un mariage à l'église Le mariage se célèbre en famille Amen Et chaque personne Dépendant de sa culture Il y a des principes Pour le mariage Des personnes Chaque personne Par rapport à sa culture Il y a des choses à faire Pour le mariage Le mariage Dans cette culture C'est quand la famille Du mari Et la famille De la femme Se mettent ensemble Et s'accorde De donner Les enfants Afin qu'ils puissent Se marier Voilà le mariage Aux yeux de Dieu Voilà le mariage Aux yeux de Dieu Beaucoup de personnes S'en venir Ils ont dit On a des problèmes Pour les mariages Mais Dieu dit Ils ne sont pas mariés Ils ont la tête de mariage Ils ont la tête de mariage Et de l'église Ils ont la tête de mariage De la commune De la mairie Du palais de justice Mais Dieu dit Qu'ils ne sont pas mariés Pourquoi ? Parce que le mariage C'est ce qui est fait Entre les familles Maintenant Lorsqu'on part à l'église On part béni Le mariage Qui a été fait Entre les familles Lorsqu'on part maintenant A la commune Ou au palais de justice On part juste On part juste fait quoi ? On part juste fait connaître Aux autorités Du territoire Où on se trouve Comme maintenant Nous sommes mariés Mais ce n'est pas là-bas Qu'on célèbre le mariage Ce n'est pas là-bas Qu'on célèbre le mariage Et quand tu es dans une relation pareille Toi tu penses que tu es marié Virtualement Satan sait que tu n'es pas marié Mais il ne va pas te laisser vivre Comme une personne mariée C'est pour ça que tu es marié Mais tu vis comme un célibataire Comme une femme a dit Ça fait 20 ans Je vis avec mon mari Ça fait 20 ans Pas de rapport sexuel Vous pensez qu'ils sont mariés 20 ans dans la même maison Pas de rapport sexuel Vous pensez qu'ils sont mariés Devant Dieu Mais ils ont l'acte de mariage Mais vous pensez Qu'au lieu de Dieu Ils sont mariés On a fait croire aux gens Que le divorce C'est le fait D'aller déchirer L'acte de mariage C'est pas ça le divorce Beaucoup de couples Ont l'acte de mariage Mais ils sont déjà divorcés À la maison Pour le mari Pour le gauche La femme doit le droit Vous pensez que c'est quoi C'est le divorce C'est le divorce Quand la femme Quand la femme Fait ces choses Elle ne dit pas au mari Le mari fait ces choses Elle ne dit pas à la femme Vous pensez que c'est quoi C'est le divorce La Bible dit L'homme dit Là son père et sa femme Son père et sa mère Il faut s'attacher à sa femme Les deux deviendront Une seule chose Dans une seule chose Ça veut dire quoi Vous devenez un Vous voyez une femme Qui travaille là Son compte bancaire Un homme qui travaille là Son compte bancaire Et vous dites que vous êtes marié Vous êtes divancé On pense que le mariage C'est seulement Lorsqu'on s'accouple Sur le lit Bien aimé Le mariage Le mariage spirituel On doit être unis dans l'esprit On doit être unis dans l'âme Et on doit être unis physiquement Mais les gens se limitent à l'union physique Et c'est pour ça qu'on est tous Il y a plein de célibataires à l'église Mais avec l'acte du mariage Plein de célibataires avec l'acte du mariage Pourquoi on n'a pas compris ce que c'est le mariage ? On n'a pas compris les principes du mariage On a fait des erreurs Un autre problème Les mariages arrangés Les mariages arrangés Pourquoi les gens souffrent À cause des mariages arrangés ? Bien aimé Ne te marie jamais Parce que tu es dans le désespoir Ne te marie jamais Parce que tu brûles tellement Tu as besoin d'un homme Ou tu as besoin d'une femme Non Ne te marie jamais Sous le fait du désespoir Toute personne qui se marie Sous le fait du désespoir Ce n'est pas réfléchi Cette personne va tomber Dans un mauvais lieu Le mariage arrangé Et les gens ont mal interprété La parole de Dieu Les gens ont dit La Bible dit Que Abraham a envoyé son serviteur Aller chercher la femme Pour son fils Isaac Et maintenant Le serviteur allait chercher la femme Il a doté la femme Il a ramené la femme Et maintenant Isaac est marié avec Rebecca Ils n'ont pas eu de problème Ils ont vécu toute la vie Ça ce n'est pas ce que la Bible dit Ça c'est le mensonge C'est pour ça que Quand un prédicateur parle Ouvre sa Bible aussi pour lui Ça c'est du mensonge Ce n'est pas ce qui s'est passé La Bible dit Abraham a dit A son serviteur D'aller chercher Une épouse pour son fils Et la Bible dit Quand le serviteur est arrivé Au puits Qu'est-ce que le serviteur a dit Le serviteur a fait une prière à Dieu Il a dit à Dieu Que me voici ici au puits La femme qui va venir Et donner l'homme Qui va venir me donner l'eau Et donner l'homme et chameau Voilà la femme que toi tu as choisie Pour mourir Est-ce que c'est Abraham qui a choisi la femme ? C'est Dieu Est-ce que c'est le serviteur qui a choisi la femme ? Qui a choisi la femme ? C'est Dieu, n'est-ce pas ? Dieu Mais quand maintenant les gens On fait des mariages arrangés On se trouve un homme là-bas On se trouve une femme là-bas Ils sont très gentils L'homme est trop gentil La femme est très gentille Dès que vous entrez maintenant dans la même maison Ils voient maintenant le vrai visage Pourquoi ? Les mariages arrangés Les mariages arrangés Ce n'est pas de Dieu Qu'on ne vous trompe pas Qu'il y a des mariages arrangés dans la vie Il n'y a aucun mariage arrangé dans la vie C'est Dieu qui a dit C'est Dieu qui a choisi l'épouse d'Isa C'est Dieu qui a choisi Rebecca Il est le serviteur de Dieu Le serviteur, le servant C'est Abraham, vous voyez Il était trop sage Il avait la présence de l'Esprit de Dieu C'est pour ça qu'il a dit Si je choisis avec mes propres yeux Je vais me tromper Si je choisis avec mon propre intelligence Je vais me tromper C'est pour ça qu'il a dit Dieu choisit pour moi Et beaucoup de personnes S'en laissent marier S'en demander à Dieu de choisir C'est pour ça qu'on souffre C'est pour ça qu'on souffre C'est pour ça qu'on souffre On a mal commencé On a commencé sur de mauvaises bases Des personnes avant d'entrer Avant de se marier On commençait à avoir des rapports sexuels Ils entrent maintenant dans le mariage Avec un étranger L'étranger de l'impudicité Et cette impudicité ça te suit Et ça te suit jusqu'à dans le mariage Et si tu es même trop sain Que tu ne peux pas faire l'impudicité D'ailleurs comme les autres Il t'amène dans la masturbation Tu te reconfortes là-bas Il t'amène dans la pornographie Tu te reconfortes là-bas Ou alors Il vient te visiter dans les rêves Combien de personnes sont restées Avoir des pensées fascinantes Au courant de la journée Et dans la nuit Elles ont des hésitations dans leur sommeil Et elles sont reconfortées C'est quoi ? Les portes qu'on ouvre à Satan Les portes qu'on ouvre à Satan Beaucoup de couples se sont mariés Après avoir Après s'être connus Dieu a établi un ordre pour le mariage Et lorsque cet ordre que Dieu a établi Est déjà brisé d'une manière ou d'une autre Un étranger entre dans le couple Et cet étranger ça peut être n'importe quoi Cet étranger peut être un mauvais caractère Cet étranger peut être l'adultère Cet étranger peut être l'écurel Cet étranger peut être Bref Tout ce que vous faites Qui brise l'ordre que Dieu a établi Ça donne l'affaire à un étranger Ça donne l'affaire à un étranger Vous savez ce que Dieu a dit ? Dieu a dit que Satan n'a jamais détruit un mariage Moi j'ai dit ça c'est un sacrilège Comment toi Dieu tu peux dire Que Satan n'a jamais détruit un mariage ? Ça ne fait pas s'en Dieu a dit Satan est le moyen par lequel les mariages sont détruits Mais il n'est pas à l'origine de la destruction des mariages L'homme est à l'origine de la destruction de son mariage Parce qu'il posait des actions contre ma volonté Et ça donne maintenant à Satan Le droit légal de venir accomplir son agenda Donc Satan n'est pas celui qui est à l'origine des divorces Mais il est celui qui cause les divorces Un bon exemple c'est l'exemple Un bon exemple Un bon exemple c'est l'exemple de David et Goliath 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 n'est pas mort Parce que David l'a tué Goliath est mort Parce qu'il a insulté le dieu d'Israël Est-ce que vous comprenez ? David a réussi à vaincre Goliath Pourquoi ? Parce qu'il a dit Quel est cet homme qui insulte le dieu d'Israël ? Et il a dit maintenant Je ne viens pas contre toi Avec des âmes et des épées Mais je viens contre toi avec le dieu d'Israël Qui a tué Goliath ? Vous pensez que c'est David qui a tué Goliath ? C'est Dieu qui a tué Goliath ? Non Amen Goliath n'est pas mort parce que David était fort David a lancé juste une pierre sur le front de Goliath Et il est tombé, il est mort Mais la Bible dit que Paul a été lapidé Il est un homme laissé pour mort Mais il n'est pas mort Quelqu'un qu'on a lapidé avec plusieurs pieds n'est pas mort Mais quelqu'un à qui on a visé juste un petit caillou Sur le front de Goliath Donc c'est quand l'ordre de Dieu n'est pas respecté dans le mariage Qu'on donne le droit légal à Satan de venir entrer Bien aimé quand l'ordre de Dieu est respecté Quand les principes de Dieu sont respectés Le divan n'a pas le droit légal de venir entrer Laisse-moi te choquer Tu peux même sortir d'une famille Où une malédiction a été relâchée Que personne ne va rester dans le mariage Ou que personne ne va se rejouir de son mariage Mais si toi, tu ne sais même pas que cette malédiction a été relâchée Et que toi, tu vis selon les principes de Dieu Cette malédiction ne va jamais s'accomplir Bien que tu l'ignores Bien que cette malédiction est là Ça ne va jamais s'accomplir Pourquoi ? Parce que pour que l'agenda de Satan s'accomplit Il faut que l'homme Il faut que l'être humain Donne le droit légal A cela de sa vie C'est comme ça que Dieu a dit que mon peuple périt Faute de la connaissance de mes principes Pas faute de prière Et quand tu sais Qu'il n'y a que toi Qui peut donner le droit légal A Satan de venir détruire ton mariage Tu as la conviction Que tu vas vivre toute ta vie Sans divan Tu as la conviction Que tu vas vivre toute ta vie Sans commettre l'intuition Sans commettre l'adultère Même si tu es maudit Même s'il y a cette malédiction dans ta famille Si tu es un homme ou une femme de principe Si tu es quelqu'un qui applique les principes de Dieu Ça va te protéger Les principes L'application des principes de Dieu dans nos vies Ça nous protège C'est plus fort que les prières qu'on élève avec les lèvres Amen, Amen, Amen Parce que c'est nos actions qui déplantent Dieu C'est nos actions qui déplacent Dieu Et pas seulement les prières C'est pour ça que Dieu était en train de tuer Moïse La femme de Moïse n'est pas allée prier Mais elle allait poser un acte d'obéissance Dieu avait dit que tous les hommes Doivent se siconcier Et Moïse a eu son enfant Il ne voulait pas s'iconcier l'enfant Et Dieu s'est mis à le tuer Parce que Dieu s'en fout Mais si tu es serviteur de Dieu Si tu es désobéissant Il s'est très bien là Il s'est tué dans terre Mais sa femme était sage Elle allait faire quoi ? Elle n'est pas allée prier Elle allait prendre la pierre Elle a s'iconcier l'enfant Et dès qu'elle a s'iconcier l'enfant La Bible dit Dieu a laissé Moïse en vie Regardez comment elle a sauvé son mariage Comment est-ce qu'elle a sauvé son mariage ? L'obéissant au principe de Dieu Quand tu vas prier au principe de Dieu Par rapport au mariage Par rapport aux choses du couple Bien aimé Je ne sais pas quel domaine Va venir créer le trouble dans ta maison Je ne sais pas quel soncier Va venir créer le trouble dans ta maison Bien aimé Quand tu connais ses principes Et que tu les mets en pratique Même si un agent satanique Vient habiter avec vous dans la maison Il ne va pas réussir Il ne va pas réussir à faire quoi que ce soit Parce qu'il ne va pas trouver de brèche Il ne va pas trouver de brèche Satan n'est à l'origine de rien Mais Satan est le moyen par lequel les gens tombent Mais c'est l'homme qui est à l'origine de sa chute Chaque être humain est à l'origine de sa chute Tu comprends ça à partir d'aujourd'hui Si tu as chuté un jour C'est à cause de toi C'était pas à cause des démons Les démons seulement veulent apprendre C'est que tu as ouvert Et ils sont entrés Parce que tant que tu gardes la porte fermée Le démon là ne peut pas entrer Tant que tu gardes la porte fermée La malédiction qui est sous ta famille là Ça ne va pas entrer dans ton mariage Ça ne va pas entrer dans ton foyer Les fondations du mariage On a mal commencé Et parce qu'on a mal commencé On a ouvert des portes Et parce que Satan est entré Il est venu créer les troubles Il est venu créer la division Un autre problème très important Les blessures, les blessures, les blessures Les blessures du passé Les blessures du passé Beaucoup de gens vont entrer dans les mariages Avec les blessures Tu ne vas entrer dans les mariages Avec les bagages de ton passé Comment vas-tu réussir bien-aimé ? Comment vas-tu réussir dans ton mariage ? Dieu dit que beaucoup d'entre vous Vous avez les blessures dans le cœur Les blessures, les blessures On vous a blessé On vous a blessé avant que vous ne trouvez votre épouse On vous a blessé avant que vous ne rencontrez votre mari Et vous entrez dans le mariage Sans avoir guéri vos blessures Oh Jésus Et maintenant Vos blessures Commencez maintenant A affecter votre relation maritale Comme des hommes qui suspectent la femme Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des relations Où les femmes ne passent le temps A les trompées Comme des femmes qui suspectent le mari Même si le mari ne sait pas Quelque chose on suspecte Pourquoi ? Parce qu'on a tellement été déçus Avant de se marier Et on entre dans le mariage Avec le même blessure Et maintenant On commence à suspecter Et quand tu commence à suspecter Tu suspectes Tu suspectes Alors que la personne ne sait rien Si la personne n'est pas forte dans la foi Tu es maintenant en train de se mettre dans la vie de cette personne Ce qu'il ne voulait pas faire Et il ira maintenant D'ailleurs faire Après tout Les femmes m'accusent de ça tout le temps Après tout Les femmes m'accusent de ça tout le temps Pourquoi ne pas faire Où est la différence ? Pourquoi ? C'est toi-même qui as fait Ne ça dans la vie de ton épouse Ou dans la vie de ton épouse Les blessures du passé Certaines personnes ont été élevées Sans avoir eu l'affection parentale Et ils se trouvaient dans un manque Ils ont un manque en eux Ils ont un vide en eux Et ce vide c'est le manque d'affection parentale Mais ils ne savent pas Ils vont dans le mariage En pensant que c'est question de solitude Que s'ils ont un partenaire S'ils ont un ami Le problème sera résolu Maintenant Là c'est dans le mariage Ils veulent que maintenant La femme devienne sa maman Parce qu'il n'a pas grandi avec sa maman Ils veulent que le mari devienne son papa Parce qu'il n'a pas grandi avec son papa Et le mari sera frustré Parce qu'il ne peut pas être ton papa Il appellera être ton mari et ton ami La femme sera frustrée Parce qu'elle ne peut pas être ta maman Elle appellera être qui ? Elle appellera être ton épouse Ou ton ami Et maintenant Toi tu es ce que tu vas dire C'est que ton partenaire ne comble pas Il ne comble pas le vide Il se laisse seul Alors que ton problème c'est pas ça Même si on met tout une boule autour de toi Tu vas toujours te sentir seul Parce que ta solitude est spirituelle Ton vide est spirituel Et Dieu laisse les vides Dans le cœur des gens À qui veut que ces gens le cherchent Afin que lui Il vienne prendre sa place Dans la vie de ces gens Et remplir ses vides en eux Amen, Amen, Amen Souvent les vides que tu as là Tu accuses les gens Le problème n'est pas les gens Le problème c'est toi Parce que lorsqu'une personne Lorsqu'une personne Est remplie de Dieu Lorsqu'une Dieu A rempli tous les vides Dans la vie d'une personne Cette personne Ne va plus dépendre De qui que ce soit Ou ce reçu dans sa vie Aujourd'hui Les femmes sont devenues Elles sont devenues Les esclaves de leur mari Les maris sont devenues Les esclaves de leur femme Quand tu es fâché avec ta femme Tu es triste Quand tu es fâché avec ton épouse Tu es triste toute la journée Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que la source de ta joie N'est plus Jésus La source de ta joie N'est plus Dieu La source de ta joie C'est maintenant C'est ton épouse C'est ton épouse Et maintenant tu as fait quoi ? Tu as rendu maintenant Ton époux et ton épouse Une idole Et la Bible dit que Dieu est jaloux Lorsqu'il voit ça Il va créer des problèmes Il va créer des problèmes Parce que quand Jésus C'est ta source de joie Amen Même quand ta femme va t'énerver Tu vas rire Parce que ta joie ne dépend pas Des circonstances dans ton mariage Ta joie ne dépend pas Des circonstances dans ton foyer Ta peine ne dépend pas De la relation avec ton mari Ou ton épouse Mais ça dépend de ta relation Avec Jésus Que ta relation Réseigne bien Rien de ce que les gens font Ne peuvent te mettre mal à l'aise Si tu es encore mal à l'aise A cause de ce que les êtres humains font C'est parce que ta relation Avec Jésus N'est pas encore totale C'est parce que ta dépendance En Jésus Christ N'est pas totale Que ta dépendance En Jésus Christ Sera totale Ce que les enfants Ce que les femmes font Ne pourront plus débranler Ne pourront plus T'être la paix T'être la paix T'être le bonheur Le bonheur La source C'est Jésus Pas un homme Arrête de dépendre d'un nom Mais tu m'aimes Ton mari te mène la vie du Vois devant Dieu Viens à Dieu Tu m'as donné cet homme Change-le Et pleure devant Dieu Jusqu'à ce qu'il le change Et toi reste dans ta paix Reste dans ta joie Reste dans ton bonheur Parce que la Bible dit Un cœur joyeux Un cœur joyeux Est avant mes histoires Je m'aimes Les mariages se sont transformés A des cultes Disons La femme aime tellement l'homme Comme si c'est de l'homme Que son salut doit dépendre L'homme aime tellement la femme Comme si son salut Va dépendre de sa femme La Bible dit Au paradis là Après la mort Il n'y aura plus le mariage Au paradis Il n'y aura plus la femme Mon époux Non Ça finit Les affaires là Ça finit Ça finit Ça finit Donc Satan Maintenant T'as rendu esclave Dans ton mariage Tu t'as rendu esclave De ta relation maritale Et c'est pour ça Qu'il a le droit légal Pourquoi ? Parce que quand Dieu Veut lui arranger Quand Dieu veut venir bénir Vous savez ce que Satan dit Satan vient dire Mais regarde cette femme Elle aime son mari plus que toi Dieu Regarde cette femme Il aime sa femme plus que toi Regarde Elle profite Elle profite Elle profite de désobéir Et c'est ce que son mari veut Il profite de désobéir Seigneur Et c'est ce que sa femme veut Comment tu veux l'obéir ? Et quand c'est comme ça La Bible dit Que notre Dieu est un Dieu juste Et c'est un Dieu de Dieu Le Dieu qui veut te bénir Il ne peut pas Pourquoi ? Parce que Satan t'a accusé Satan t'accuse Parce que tu n'as pas compris Que le mariage C'est un instrument d'adoration Le mariage C'est pour glorifier Dieu Et que le mariage La source de toute chose Doit être Dieu Pas l'homme Pas la femme Non Ça doit être Dieu Si la source de toute chose Dans ton mariage C'est Dieu Quelque soit ce que Ton partenaire fait Pour te mettre mal à l'aise Ça ne va pas te déranger Bienvenue Et cette question de temps Lorsque tu es En conformité avec Dieu Même si ton partenaire Est l'homme le plus téti Même si c'est la femme La plus téti Dieu va casser son coeur Même pas brusé Je dis casser ton coeur Vous savez qu'on brise Le coeur de quelqu'un Il se met à genoux Il devient un peu homme Mais quand Dieu Casse ton coeur Tu te couches Seulement à Flava Comme David Quand tu regardes Le mariage Avec cette mentalité Les gens vont m'y mettre Comment tu es Plus joyeuse Que tout le monde Alors qu'on sait Ce que ton mari C'est là-bas Comment tu as la joie Plus que tout le monde Alors qu'on sait Ce que ton épouse Fait C'est ça que Le monde ne voit plus Dans l'église Et c'est ça que Les demandeurs Ne veulent plus croire Parce qu'ils sont plus heureux Dans leur mariage Que les chrétiens Comment est-ce qu'ils vont croire Toi-même Si tu n'étais pas encore Dans le Seigneur Et tu vois Les chrétiens souffrir Dans leur relation maritale Comme ça Tu devais les envier Tu venais te parler De l'évangile Tu devais écouter Tu me parlais de Jésus Tu me parlais de Jésus Tu me parlais de Jésus Mais je vois Ton foyer là Tu ne le donnes pas Je te vois Tu es maman Parce que tu es toujours En train de pleurer Tu es papa Parce que tu es toujours En train de pleurer Mais vous venez Précher quoi ? Mais quand Jésus-Christ Est la source De toutes choses Dans ta vie Ce Jésus-là Va se rassurer Quand ta volonté T'accomplisse Mais vous voyez Jésus-Christ La parole de Dieu est claire Que c'est de l'éternel Tu es délicie Qui te donnera Ce que ton coeur désire Amen Tu n'as pas encore Ce que ton coeur désire Parce que Dieu N'est pas encore C'est ton mari Qui suit Qui est tes délices C'est ton épouse Qui est tes délices C'est pour ça Que tu n'as pas encore C'est pour ça Et certaines personnes Tu n'es pas encore Mariée Pourquoi ? Parce que tu as encore Beaucoup de blessures Que tu n'as pas encore soignées Et Dieu voit que Si tu te maries Avec les blessures Que tu as là Tu vas aller Sémat allumer le feu Dans le foyer Et c'est pour ça Qu'il préfère Te mettre en attente Que arrange D'abord ton coeur Quand ton coeur sera arrangé Tu vas maintenant pouvoir Aller te marier Et tu vas dire Seigneur pourquoi tu tardes Seigneur pourquoi tu tardes Seigneur pourquoi tu tardes Seigneur pourquoi tu tardes Il est mieux Et préférable Pour une personne De se marier A l'âge avancé Et de demeurer Dans le mariage Au lieu de se marier Et de se divorcer Il est préférable Bien aimé De se marier tard Et de demeurer marié Au lieu de se précipiter Dans le mariage Et de se divorcer Amen Il faut savoir Se sacrifier Pour ce que tu veux Dans la vie Tout n'est pas vraiment Une affaire de prière Il faut que tu sois Une personne de principe Il faut que tu sois Une personne Qui connait son Dieu Qui craint son Dieu Et qui marche Dans une obéissance Absolue à son Dieu Amen 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 Parce que tant que Les principes de Dieu Ne te régissent pas Tant que les principes de Dieu Ne régularisent pas ta vie Tant que les principes de Dieu Ne sont pas tes gars de fou Bien aimé Tu seras toujours Une victime de Satan Et tu vas beaucoup Infuser les démons Les démons Les démons Les démons Alors que c'est toi Qui ouvre la porte Pour ces démons D'entrer La Bible a dit très clair Que lorsqu'on chasse les démons Ils sortent Et ils vont Et s'ils ne tournent pas Un endroit où demeurer Ils reviennent Et voient que là Où on les a chassés Que c'est grandement ouvert Grandement spassé Ils vont réveiller à l'intérieur Comment est-ce qu'on les maintient d'ailleurs En fermant les portes Comment est-ce qu'on ferme les portes En appliquant les principes de Dieu En respectant l'ordre de Jésus-Christ Establi pour le mariage On souffre beaucoup Sur toutes ces choses D'autres personnes se sont mariées Pour faire Pour plaire à maman D'autres personnes se sont mariées Pour plaire à papa Comme quelqu'un m'a dit J'ai épousé quelqu'un de mon village Parce que si je l'épousais Par quelqu'un de mon village Ma grame devait me tuer J'ai ris Parce que demain Tant celui de ton village Que tu as épousé Va commencer à te frapper Avec le mâton sur la tête La grame elle va venir soigner La grame elle va venir soigner Comment quelqu'un peut t'amener à faire un choix pour le mariage Qui va vivre dans le foyer C'est cette personne Comment vous laissez les parents Vous influencez dans le choix de vos mariages Ça c'est la sorcellerie Vous laissez les passeurs Vous influencez dans le mariage C'est la sorcellerie L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu m'a dit Ma soeur Le vrai Jean C'est ton mari L'esprit de Dieu m'a dit Mon frère La soeur La soeur C'est ton mari Comme le passé qui m'a dit La femme de Médie Elle s'appelle l'éternel Homme de Dieu Bien que tu sois mariée Dieu m'a dit que tu es mon mari Tu dois divorcer avec la femme Que tu as là Et te marier avec moi La sorcellerie dans l'église Et après on souffre dans le mariage On se marie par prophétie Et ça c'est le grand problème Des prophètes et des prophétesses Tu te maries par prophétie Le problème des chrétiens On se marie par révélation Je l'ai vu dans mes rêves Satan t'envoie n'importe qui dans tes rêves Et quand tu entrevoies les rêves Satan aime alors utiliser les rêves Si c'est pour les rêves là Il va bien te montrer Il va bien te montrer Les anges Venir te proposer Mais lorsqu'on te met la bague à la main Tu vas te rendre compte Que tu as pu t'épouser Satan Quoi que ce soit ce qu'on te dit Dieu doit te confirmer Et Dieu te confirme Au travers de sa parole Amen On a laissé marier sous l'influence des parents Sous l'influence des pasteurs Sous l'influence des serviteurs de Dieu Sous l'influence des chrétiens Non Le mariage est une affaire personnelle Le mariage est une affaire personnelle Si tu n'es pas encore marié Ne traite pas ton affaire de mariage avec quelqu'un C'est personnel C'est personnel Laisse Dieu te parler Même si on te donne une prophétie Même si on te donne une révélation Demande à Dieu Demande à Dieu Le mariage est une affaire personnelle Mais la Bible dit L'ange est venu par l'âge de Léon Lève-toi vaillant soldat Va libérer le peuple de Dieu La Bible dit Léon a dit qu'à l'ange Je sais que tu es l'ange de Dieu Mais je veux une confirmation L'ange a confirmé Il dit encore l'ange de Dieu Je sais que tu es confirmé Je veux une deuxième L'ange a confirmé Il a dit ok maintenant je veux une troisième L'ange a confirmé la troisième fois Il s'est levé Il est parti Il a libéré Israël Mais toi quand on te donne une prophétie Parce que tu ne connais même pas la parole de Dieu Tu bois On te donne une révélation Tu ne connais pas la parole de Dieu Tu bois Un homme commence à te déranger Satan Satan vient te montrer ton image Dans les rêves Il dit que Oh Dieu m'a parlé ce soir C'est le prétendant Oh Dieu m'a montré L'image de ceci Dans mes rêves Celle qu'il a choisi Non Si c'est pour ça Satan va te montrer Les bons délinquants Les bons délinquants Tu vas les épouser Et après quand tu vas les épouser Tu vas découvrir qui ils sont Le serviteur qui allait chercher Rebecca Il ne connaissait pas qui était Rebecca Il ne connaissait pas de quel village elle était Il ne connaissait pas d'où elle sortait Il ne connaissait pas si elle est prise Il ne connaissait pas si elle est jeune Il a seulement dit Seigneur ce que toi tu vas choisir là C'est ça que je prends pour amener à Isaac Mais toi quand tu viens demander à Dieu Tu dis à Dieu ce que tu veux Seigneur je ne veux pas qu'il marche un peu Je veux qu'il marche un peu hacké là Parce que lorsqu'il est un peu hacké C'est un peu présentable Ah oui Seigneur il est court Il est court Je vais toujours rêver C'est de me voir avec quelqu'un géant Et je soulève mes pieds pour l'embrasser Je vais... Excusez-moi Tu fais ça Dieu dit que ok Quand tu as des pieds dans ton coeur Je vais reprendre à tes prières selon tes idoles Il va te donner Je lui dis qu'il y a les pieds hackés Et c'est ces pieds hackés qui va utiliser Pour bien te voter dans la maison Excusez-moi Mais c'est ce qui se passe C'est ce qui se passe dans la réalité On demande à Dieu Et on met des gardes pour dire Seigneur je veux qu'elle ait un sourire éclatant Je veux qu'elle soit vraiment brûle Parce que j'ai toujours Dans mes rêves Je me suis toujours vu avec des enfants métis Des enfants métis Oui Lorsque elle va venir avec des enfants brûles Dans le mariage Lorsque le feu va commencer dans la maison Tu vas commencer à envier les enfants noirs que les autres ont eus Prêche pas trop prêche Tu sais que tu te bases Pour faire ton choix dans le mariage Et quand tu demandes à Dieu Ne demandez pas à Dieu Comme l'aide de Dieu choisit Dieu connait ton coeur Et il connait ce qui est bien avec toi D'autres personnes vont venir me dire Même les chaussures sont plouées là C'est trop Ça veut même quitter Il dit qu'il veut m'épouser Moi La fille de Dieu La sévante de l'éternel Moi Que Dieu m'a montré Que j'ai une destinée grande Et toi Un planteur comme ça Tu viens devant moi Mais tu ne sais pas Que Jacob A commencé Chômeur De Chômeur Il a eu le travail Après avoir eu le travail Il est devenu partenaire Après partenaire Il est devenu propriétaire Amen Tu regardes avec les yeux Mais tu ne sais pas L'avenir de Dieu Pour cette personne Mais aujourd'hui Si quelqu'un vient avec la boue devant toi Ma soeur Tu vas accepter C'est ça ton problème Parce que tu n'as pas les yeux spirituels Quand tu as les yeux spirituels Tu ne regardes pas ce que quelqu'un Aujourd'hui Mais tu regardes le destin Qui est sur lui Amen 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 Maintenant Ceux qui parlaient Que vous êtes allés Vous êtes allés vendre La fille détruire En donnant à ce pauvre là A ce gars qui est sans travail Maintenant C'est la honte qui est sur la bouche Ils n'ont pas de voix Maintenant Ils viennent demander les prières Que Dieu les pardonne Amen Bien aimé Cherche ton Dieu Quand tu cherches ton Dieu Quelle que soit ta situation Il va venir intervenir Amen Et quand Dieu vous met ensemble Quand Dieu vous met ensemble Jésus Christ Rien ne pourra vous séparer Si ce n'est que vous Je dis rien ne pourra vous séparer Si ce n'est que vous même Ce n'est que vous même Qui pouvez vous séparer Satan n'a pas le droit Les gars de faire divorcer quelqu'un Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi Satan n'a pas le droit Les gars de faire divorcer quelqu'un Parce que la parole de Dieu a dit Que personne ne sait pas Ce que Dieu a uni Vous comprenez ? Dieu a dit Que personne ne sait pas Ce qu'il a uni Donc Satan n'a pas le droit Les gars de créer un divorce Lorsqu'il y a un divorce Ce n'est pas à cause de Satan C'est parce qu'on a donné Le libre accès à Satan De venir créer le divorce Donc cette mentalité Entre dans le mariage Quoi que soit ce que ta femme va faire Tu vas rester sur tes yeux Jusqu'à ce que Dieu ait vien Quoi que soit ce que ton mari va faire Tu vas rester sur tes genoux Jusqu'à ce que Dieu ait vien Tu vas le rappeler C'est net Tu as dit dans ta parole Que personne ne sait pas Ce que tu as uni Que personne ne sait pas Ce que tu as uni Et même si tu t'es marié Et ce n'est pas la volonté de Dieu Bien aimé La Bible dit Rien n'est impossible Pour celui ou celle qui croit Si tu crois Même si tu t'es marié Contre la volonté de Dieu Mais si tu crois Dieu peut rendre Ce qu'il n'était pas sa volonté En sa volonté La Bible parle du roi Ezekiel Dieu a envoyé le prophète Pour dire roi Ezekiel Arrange ta maison Parce que je prends ton arme Mais la Bible dit Le roi Ezekiel s'est tourné Il s'est mis à prier Prier, prier Et Dieu a envoyé le même prophète Pour venir dire Je te donne 15 ans de plus Donc même si tu t'es marié Contre la volonté de Dieu Si tu te repens sincèrement Et tu crois que Dieu Est le Dieu des impossibilités Il va rendre ton mariage parfait Pour te rendre un mariage parfait Il faut seulement Que Jésus Christ Qui a la perfection Vienne habiter dans ce mariage Amen 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 Donc bien aimé C'est l'introduction Que Dieu voudrait partager avec vous En cette soirée Sur Quelles sont les causes Du mariage Et du divorce Quelles sont les causes Et des problèmes Que les gens font face Dans les couples Quelles sont les causes Donc ça c'est en général Les causes Sachez à partir d'aujourd'hui Que l'origine De toute chose C'est l'être humain Lui-même Lui-même Adam et elle Ont pêché dans le jardin d'Éden Est-ce que Satan Si Satan avait la force Et la puissance N'est-ce pas Il devait forcer Ève à manger N'est-ce pas Il devait forcer Adam à manger le fruit Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a flatté Il a flatté Et c'est quand ils ont mangé Qu'il a eu le déçu Parce que dès qu'ils ont croqué Le fruit Maintenant ils ont ouvert La porte À Satan De venir le doux Mais quand ils ne croquaient Pas le fruit Satan ne pouvait rien faire Donc quand tu connais Ton Dieu Et tu te tiens Sur sa parole Pour vivre ta vie Rien ne pourra te renverser Rien ne pourra te renverser Même la malédiction De ta famille Ça ne pourra pas marcher Ils vont se poser Les questions Mais depuis Quand m'ont dit Celle-là Pourquoi son mariage Tient Depuis Quand m'ont dit Celui-là Pourquoi son mariage Tient Et après un jour Ils viendront te dire On a passé tout le temps À te tourner Dans la marmite De la sorcellerie Mais les choses Continues à aller bien pour toi Quel est ton secret Pardon Donne-nous le secret De ton sens Donne-nous le secret De ton marabout Quel est le marabout Tu es allé Ou tu es allé en Inde Ou bien tu es Tu es allé dans les eaux Parce que c'est déjà De puissance On ne trouve pas ça Et c'est là Que tu vas lui présenter La lumière 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 Amen Donc Dieu Voulait te parler Aujourd'hui Dieu voulait te donner En grosso modo Certaines causes Des maux Dont nous souffrons Dans l'espoir Et Dieu Voulait te dire Peut-être Tu ne le savais pas Mais en toi Au travers de Christ En toi Tu as Tu as L'autorité Tu as La capacité De dire non Au divorce Amen Quel que soit Ce que ton époux veut faire Ou ton époux veut faire Tu as la capacité De te tenir De te tenir Et de dire non Il y a des gens Que la femme A quitté la maison Le mari A quitté la maison Lorsqu'elle allait Mettre les genoux Lorsqu'elle allait Mettre les genoux Le conjoint Est revenu En courant Comme si Il y avait un feu Qu'il a brûlé Qu'il a brûlé Là-bas D'ailleurs Vous pensez Quelqu'un Qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est tenue Sur la parole De son Dieu Et son Dieu Venit à ranger Quel problème N'est au-dessus de Dieu Aucune situation N'est au-dessus de toi Ne dis pas que non Cette fois-ci Il m'a fini Cette fois-ci Il m'a cassé Non, non, non La Bible est où Dans le livre De 1 Corinthien Chapitre Verset 13 Dieu dit Qu'il est juste Et fidèle Et qu'il ne permettra Jamais Que nous soyons tentés Au-delà de nos forces Et que même dans la tentation Il va te rassurer Il pourvoit Un moyen de sortie Afin que nous Prions la puissance Donc c'est qu'il Ne te supramatait pas Si tu es encore en vie C'est parce que Tu as la capacité De résister A tout ce que Tu as fait face Jusqu'aujourd'hui Si quelqu'un Ne t'a pas tué Ça veut dire Que ce n'est pas Au-dessus de toi Que Satan Ne te trompe pas Si tu es en vie C'est parce que Rien n'a été capable De te tuer jusqu'après Jusqu'aujourd'hui Amen Tu es sur les paroles De Dieu Et tu dis sa parole Tu es sur ses principes Tu vas te casser Toute domination Qui va venir Quand tu es envoyé Tu vas casser Toute domination Qui va venir Contre ton conjoint Tu vas casser Toute domination Qui va empêcher Ton fiancé Ou ta fiancé De te localiser Afin que vous puissiez Vous marier Amen Le secret C'est une seule personne Son nom c'est Jésus Amen Son nom c'est Jésus Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada